Je pense qu'il n'y a pas eu tellement d'avancées, parce que même la première phase d'élection n'a pas commencé. C'est plutôt des démissions en cascade, en commençant par le gouvernement, qu'au niveau même du président de la commission électorale. Donc nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes, mais l'inquiétude demeure parce que les gouverneurs, en participant aux élections provinciales, c'était pour que nous devenions députés provinciaux. À l'issue de ces échéances électorales, on devait lire les nouveaux gouverneurs. Mais vous avez tous suivi que finalement les gouverneurs ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et ce qui fait que tu n'as pas présenté tes... Non, mon cher ami, j'ai bel et bien choisi d'être candidat, mais je ne vais pas organiser mon élection. Bon, qu'est-ce que tu as décidé maintenant ? Tu vas rentrer encore pour faire ou tu vas rester comme ça ? Mais on va attendre. Bon, je crois que maintenant, comme je l'ai toujours dit auparavant, il faut que nous puissions procéder par un dialogue avant d'amorcer le processus électoral. Comme ça, les règles des jeux seront partagées. Au stade actuel, la majorité présidentielle a tendance à prendre le peuple en otage et les institutions de l'État. Mais en parlant de dialogue, on a vu Moïse Katoumbi qui est venu ici à Bruxelles. Il s'est croisé avec Tisekedi et son frère Katoto. Il parle de dialogue. De notre part, on parle d'anti-dialogue. Et qu'est-ce que tu en dis maintenant ? Parce qu'il y a deux parties qui s'opposent maintenant. Or, quand je remarque bien qu'il y avait d'autres politiciens qui venaient de Kinshasa, qui s'étaient appelés ici à Bruxelles par M. le président de l'État et Tisekedi, pour préparer leurs rencontres pour le dialogue. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Bon, d'abord, je voudrais tout simplement vous dire, même les nations, je crois que notre enfance commune nous rappelle la guerre Iran-Irak. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Tu as étudié comme moi, en Afrique, que quand les gens ne s'entendent pas, ils vivent comme chien et chat. Mais en Europe, nous sommes les chiens et les chats qui habitent. Donc, tout être civilisé doit rechercher des solutions aux problèmes par un dialogue. Moi, je suis partisan du dialogue, mais pas n'importe quel dialogue, mais un dialogue dont les acteurs autour de la table seront sincères. À ce moment-là, ça va produire des résultats escomptés pour éviter de donner raison aux anti-dialogues. Les anti-dialogues s'effondrent sur une thèse que le gouvernement de Kinshasa a fait mandat et il ne tient jamais à ses promesses. Vous comprenez ? À la suite de ça. Mais le problème, c'est que les institutions de l'État sont prises en otage par les mêmes animateurs. Alors, il faut procéder par la voie d'un dialogue afin qu'on puisse insuffler un vent nouveau, de nouvelles intelligences pour pouvoir faire avancer la gestion de la République. Bon, qu'est-ce que tu en penses du départ du G7 ? Ils ont quitté la majorité présidentielle pour former un autre parti d'opposition. Et en plus de cela, il y a aussi Moïse Katoumbi qui a quitté la partie de la majorité pour rejoindre l'opposition. Et qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est l'électrique que tu fais là-dessus ? Ah, ok. Mais je voudrais d'abord repartir le sujet. Moïse était l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Tandis que les membres du G7 sont l'émanation du gouvernement. C'est à la suite de leur démission qu'ils ont constitué ce groupe de 7. Bon, qui s'est étendu. Mais ça a coïncidé 48 heures après mon arrivée à Kinshasa que j'ai commencé à vivre toutes ces démissions. Alors, les raisons, pour moi, je ne connais pas les vraies raisons. Les raisons apparentes que les membres du G7 ont avancé, c'est l'effet de dire qu'on doit respecter le calendrier, on doit respecter la constitution de la République. Vous comprenez ? Est-ce que Kabila n'étant pas encore fait mandat, a-t-il, oui ou non, violé la constitution ? Vous comprenez qu'au stade actuel, nous ne savons pas donner raison ou tort à tel ou tel groupe. Sauf qu'il s'agit tout simplement d'un désordre qui est né dans une maison. Et cette maison-là s'appelle la majorité présidentielle. Bon, ici on parle de Moïse Katoumbi qui prépare à se présenter aux élections présidentielles. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que quand Moïse Katoumbi a quitté la majorité présidentielle, il a dit qu'il a quitté parce qu'on ne respecte pas la constitution. Mais il y a un qui dans son parole, parce que lui-même, dans l'article 72 de la constitution congolaise, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être du père et du maire congolais. Mais Katoumbi vice-versa, il n'est pas du père et du maire congolais. Il y a un hic là. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, je suis avocat, je ne vais pas utiliser le langage des rues. Je vous recommanderais plutôt d'aller auprès du bourgoumès de la ville, parce que ne croyez pas que même quand Moïse Katoumbi était gouverneur de la ville, il ne relève pas de la compétence de son bourgoumès de résidence. C'est là que nous sommes supposés chacun détenir un dossier physique. À ce moment-là, s'il est avéré qu'il ne répond pas aux critères, mais juger quelqu'un à la suite des apparences, ça serait plongé dans une aberration, alors que la nationalité, c'est une question essentielle, c'est un attribut de souveraineté d'un État. Et ceux qui veulent animer les institutions de la République, ils doivent remplir ces conditions. Je ne crois pas que lui, connaissant bien la constitution de la République, qu'il éprouve un handicap, il faudrait maintenant que sur le papier, qu'on nous démontre. Parce que les conditions pour devenir chef de l'État, je peux vous avouer, ça n'est aussi trop strict pour devenir député ou gouverneur de la ville. Alors, s'il estime qu'il remplit les conditions, ce n'est pas lui qui arrête les conditions, il y a une commission électorale qui fera l'étude des dossiers. Et cette commission avait étudié à son temps les dossiers des candidats gouverneurs de la ville. Et Moïse a été élu gouverneur. À ce stade, je pense qu'il faut quand même faire profiter à tout un chacun les doutes pour éviter de plonger dans les exclusions. Parce que Moïse traîne avec lui un passé de gestionnaire. Pas n'importe lequel. Vous comprenez ça ? Oui. Bon, avec la médiocrité actuelle, quand le chef de l'État lui-même vous dit qu'il lui manque 15 Congolais pour faire avancer le pays, et que Moïse s'est fait récruter parmi les meilleurs gouverneurs gestionnaires, vous voulez que je fasse quoi ? Moi, je n'ai qu'un seul reproche ou une remarque à faire à Moïse. Ce que la Société nationale des chemins de fer, la SNCZ ou ex-SNCZ, actuellement SNCC, n'a pas profité de la puissance, du tout puissant Moïse Katumbi, pour faire avancer cette société-là. Il n'y a pas de train nouveau. Les salaires sont impayés. Voilà au moins en ce qui me concerne les bilans. Même s'il y a un PDG, il y a un ministre des Transports, mais il n'a pas pésé du lobbying de son influence en tant que baron du régime. Voilà un peu l'unique remarque. On parle de sa richesse. Moïse lui-même a déclaré que sa richesse vient de son père. Mais le gouvernement en place dit qu'à cause de sa position, étant gouverneur de Lubumbashi, de Katanga, c'est là qu'il a profité de cette richesse. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne vais pas trop faire des commentaires là-dessus. Je vais peut-être vous donner une phrase énigme. C'est que même Bobby Ladawa disait à Mobutu « Qu'as-tu fait de moi ? » Ou « Qu'as-tu fait pour moi ? » Vous comprenez ? C'était à chacun de tirer les conséquences de la réponse ou de la réaction qu'à un moment Bobby Ladawa aurait donné au Marshal Mobutu à son temps. Nous n'avons pas été témoins, mais tous on avait appris « Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi ? » Alors, le gouvernement de Kinshasa ne doit pas croire, ou bien du moins en ses conseils, les animateurs. Les institutions de l'État doivent être protégées par rapport à la personnification du pouvoir. Vous comprenez ? Qui a fait l'autre ? Chacun était dans son rôle. Chaque gouverneur doit être évalué. Que le gouvernement de Kinshasa nous montre des cotes qu'on a attribuées aux gestionnaires de la chose publique. C'est ce qui doit intéresser les Congolais que nous sommes. Vous comprenez ? Si durant toute l'année, tu n'as que de bons résultats, un jour, un enseignant se permette de dire « Ce n'était pas un élève intelligent. » Alors que dans le cours de cet enseignant, tu avais 8 sur 10. Moïse a développé la province. Aujourd'hui, nous avons une équipe de football qui a des trucs. Mais je vous dis, les points sur lesquels le gouvernement critique Moïse, ça c'est une même famille qui s'auto-critique. On doit épargner les Congolais de ce genre. Mais en fait, ce n'est pas ce mal. Tu te souviens des 14 lettres de Mouyambou ? Ils parlaient de Moïse, la richesse de Moïse, que Moïse était arrivé sans sous. Il s'est fait l'argent à partir des katanga, à partir des mines. Tu te rappelles au moins des 14 lettres de quoi ? De Mouyambou ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je m'en souviens. Mais le rapport à son temps entre Moïse Katumbi et les bâtonniers Mouyambou, les rapports étaient très belliqueux à l'époque, qu'on ne savait plus qui dit la vérité, qui dit quoi. Parce qu'après, on a trouvé que c'était devenu un couple indissociable. Donc, il faut que le bâtonnier Mouyambou lui-même confirme ces propos-là. Qu'à l'époque, est-ce qu'il était à la suite d'une colère ? Et maintenant, qu'ils ont formé un bloc avec Moïse Katumbi, est-ce qu'il ne peut encore confirmer les propos tenus à l'époque où il était en colère ? Bon, le départ de Malou Malou à la CNI, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que tout le monde dit que Malou Malou n'était pas destitué, il n'était pas démissionné, il était destitué subituellement par Kabila parce que les G7 faisaient partie qui contrôlaient la CNI. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, c'est un accident d'interprétation, d'apprendre par la suite que Malou Malou, issu de la société civile, appartenait en quelque sorte à un groupe politique. mais ce groupe politique ne considérait pas G7 comme une opposition. Si le régime actuel a détruit le pays, c'est avec le G7. Vous comprenez ? Les bateaux, ils les laissent en train de couler. Les bateaux sont en train de chavirer. On ne va sauver personne. Parmi les G7, les membres de G7, il y a un ministre qui a animé un ministère clé pour notre survie à nous tous. C'est le ministre du plan. Il nous laisse 100 cartes d'identité, sans un projet sûr. Ça, c'est en ce qui concerne le bilan personnel. Donc, revenons à Malou Malou. Qu'il est démissionné, vous savez qu'il n'a jamais été soutenu pour qu'on en fasse un événement. Tu comprends ça ? Ça veut dire qu'il parte ou qu'il soit là. Ce n'était pas quelqu'un qui était considéré comme garant des élections libres, transparentes et démocratiques. Tu comprends ça ? Donc, pour les Congolais, on dit que c'était mal nécessaire qu'il ait démissionné ou qu'il ait été révoqué. Je crois que, pour nous, qu'est-ce qu'il aurait apporté ? Il n'incarne pas l'autonomie ou l'indépendance qu'on reconnaît à une commission électorale dont le contenu est nationale et indépendante. Vous comprenez ? Il est accusé. Vous voyez vous-même, dans votre question, on l'accuse d'appartenir à G7. Autrefois, accusé d'appartenir à la majorité présidentielle comme autorité ou conseiller du chef de l'État. N'est-ce pas ? Mais à l'époque où Malumalou était choisi comme président de la commission électorale, Vital Kamere était président du Parlement. Vous comprenez ça ? Donc, il était le secrétaire général du PPRD. C'est à lui, également, de nous dire quelle était la moralité à l'époque de Malumalou pour qu'on en souffre aujourd'hui. Mais, tu as toi-même suivi, personne n'a adressé un courrier à Malumalou pour lui demander de revenir. Vous comprenez ? C'est qu'il n'a pas laissé de bons souvenirs. Donc, personne ne regrette de son départ comme on ne s'était pas réjoui de son arrivée. Bon, parlons maintenant des élections de 2016. La CENI déclare qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de contraintes là-dessus. Il n'y a pas le fichier qui est troqué, tout ça. Bon, est-ce que vous êtes sûr qu'on va faire cette élection ou bien on va aller dans le système de transition ou bien glissement ? Bon, monsieur le journaliste, je comprends que vous êtes dans votre rôle de poser des questions mais nous avons aussi peur de donner certaines réponses. Nous avons peur de donner certaines réponses qui risquent de constituer des visas qu'on donne à ce régime de s'appuyer sur des réponses qui viennent. Je vois parfois certains opposants dire « les glissements s'imposent ». Mais vous êtes en train de faciliter un gouvernement qui s'est arrangé en complicité avec un Parlement pour ne pas mettre à la disposition de la CENI des sous. Et la CENI de 2012 n'a pas dénoncé que la cagnotte prévue de 2 millions ou soit 250, 2 millions qui étaient prévue chaque mois ou chaque mois n'avait pas été versée. Je n'ai pas les chiffres exacts mais il était question que chaque année qu'on puisse saluer à la CENI un budget en prévision des élections de 2016. Que la CENI nous révèle ça maintenant, je crois que par solidarité, par honnêteté intellectuelle, tous les membres de la CENI actuelle devaient démissionner. je te dis que les parjures ça existe dans tous les secteurs. Il n'y a personne qui fait correctement son travail. Vous comprenez ça ? Cet argent, si le ministre de finance ou du budget se rend compte que je ne l'avais pas encore payé, il n'a qu'à le verser parce que ça a été voté. Vous comprenez un peu ? Ça dit que l'argent existe quelque part, on ne peut pas du coup nous dire que l'argent n'existait pas. L'argent existe mais n'a pas encore été versé à la CENI. Voilà pourquoi nous tenons nous autres de proposer la tenue d'un dialogue et à cette occasion nous allons inviter les acteurs internationaux pour qu'ils prennent aussi l'engagement devant témoin de venir en aide à la République démocratique du Congo qui n'a jamais organisé par elle-même ses propres élections. Donc, il faudrait quand même que vous qui êtes journaliste, vous ne puissiez pas ignorer que vous êtes aussi des Congolais et que si vous ne vous occupez pas de cette politique, elle va s'occuper de vous. Ce n'est pas uniquement pour nous acteurs de la société civile ou acteurs politiques. Vous devez vous intéresser à ça. Voilà comment vous devez poser la question. la CENI constate que le budget ne lui a pas encore été alloué. Mais personne ne pose la question au ministre du budget ou des finances ou au chef du gouvernement pour qu'il donne la destination de cet argent qui a été prévu. Ça veut dire que l'argent est détourné. Il faut qu'on puisse s'établir ce match de responsabilité. Quand je parle, je te parle maintenant, tu sais au moins les 24, ils commencent maintenant à s'éveiller, ils commencent à s'attaquer à côté de Kivu. Il y a encore le problème des référendums. L'honorable Diongo a parlé que le premier ministre Matatampoui a prévu dans son bidet de 2016 les référendums pour le Congo. Qu'est-ce qui t'en fait comme lecture ? Est-ce que nous allons partir aux élections ou nous n'allons pas partir aux élections ? Tous les ingrédients montrent qu'on empêche d'aller aux élections. Qu'est-ce que t'en penses ? Non. En fait, comme je l'ai dit tantôt, parfois, certains éléments de nos réponses redonnent le poids de la bête au gouvernement défaillant de Kinshasa qui ne sait pas se prononcer jusqu'à ce jour. Bon, la preuve, tu as vu que les gouverneurs ne passent plus par les élections. Ils sont nommés. Ils sont nommés. On peut leur attribuer des noms, mais ce sont des gouverneurs. Ce sont des commissaires gouverneurs, ce ne sont pas des gouverneurs. Bon, je vais parler maintenant de l'histoire des glissements, on parle des glissements, on parle des anti-glissements. Nous sommes dans les glissements, nous ne sommes pas encore dans les glissements. Parce que si j'analyse toute la classe politique à Kinshasa, les gouverneurs, tous ces gens, ils sont arrêtés de glisser. Le seul glissement qui reste, c'est le président de la République. Donc, vous ne trouvez pas que ce n'est pas correct que tout le monde a glissé, lui ne peut pas glisser. Ah, non. Il ne s'agit pas de profiter des fruits de la vente, de la drogue. parce que ceux qui étaient devant vous ont profité de ça. Il s'agit d'un marché illicite, vous comprenez ? Autant n'avoir pas pris part à ces deals, parce que quand on va vous appréhender, vous serez arrêtés. Donc, il ne s'agit pas ici de donner des primes. D'abord, d'ailleurs, je crois que l'honorable Mokolo Mpombo, dont je salue l'honorabilité en passant, réagissant à une intervention du Premier ministre de l'Intérieur qui s'est exprimée comme vous le faites maintenant, en disant « mais vous, sénateur, vous avez glissé ». Il avait dit que ce n'était pas aux sénateurs d'organiser leurs propres élections pour qu'ils soient remplacés. C'était de la responsabilité de vous, gouvernement, de savoir qu'il y a tel calendrier, vous devez donner des moyens. Vous ne l'avez pas fait. Alors, ce que vous êtes en train de dire, vous dites « pourquoi le chef de l'État ? » Alors, les pays dirigeaient par un Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui a permis aux autres institutions de glisser. Donc, pour que cet esprit-là soit équitable, il faut qu'il le permette aussi aux chefs de l'État. Non, c'est le chef de l'État actuel qui est le garant de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Tous les jugements sont rendus en son nom. C'est lui qui doit faire respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je comprends. Bon, en parlant de ça, qu'est-ce qui a fait la lecture ? À part les glissements, à part les dialogues, à part le soulèvement, quelle autre solution que tu peux préconiser à cet instant ici qui nous amène à la paix ? Je crois, monsieur le journaliste cher Carlos, on se connaît quand même, je peux t'avouer que la politique a pris en otage le peuple congolais. Aujourd'hui, la politique constitue le seul moyen par lequel on peut s'épanouir. Alors, tout le monde va de l'autre côté. De mon seul point de vue, il est question qu'en République démocratique du Congo, qui se mette en place une société civile très forte, puissante et constructive pour assouvir les besoins de notre population. Vous comprenez ? Il n'y a pas de paix quand on a faim. Un homme civilisé, quand il entre quelque part, il a tendance à se dire est-ce qu'il y a un café ? Est-ce qu'il y a de l'eau à boire ? Mais il nous manque de tout. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est déjà la guerre que nous avons que vous ignorez. Alors, si vous interprétez toute notre vie en République démocratique du Congo uniquement à l'apport des solutions des acteurs politiques, c'est fini. Il s'agit d'une classe de la bourgeoisie comprador, des nouveaux riches qui cherchent à consolider leurs intérêts. J'apprécierais beaucoup que tu me dises qu'un seul député a déposé sa démission parce qu'il a fait un mandat. On en a déjà retrouvé. Diom, 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 il avait démissionné, l'honorable Diom. Non, il avait respecté les mots d'ordre à son temps du président Etienne mais en fait, je dois tout simplement te dire que la société civile fasse des recommandations aux gestionnaires de l'État. Peu importe les camps auxquels on appartient, l'eau, l'électricité sont des besoins primaires que chaque population doit avoir. C'est le seul souvenir qu'un dirigeant peut apporter à son environnement socio-politique. Voilà un peu ce que je demande. Je suis peut-être allé en dehors de ce que vous voudriez mais moi je vous dis en tant qu'acteur émergent j'apprécierais beaucoup qu'on valorise les différents métiers afin de doter la RDC d'une classe moyenne. Qu'est-ce que tu peux en dire à mon de la fin Monsieur Capitaine ? J'en appelle à la bonne conscience des autorités de la République démocratique du Congo de tenir une réunion extraordinaire pour se remettre en cause. Il ne suffit pas seulement de travailler mais le travail que vous rendez doit être utile. Quel est le travail utile que nous rendons à notre population ? Elle n'a pas l'eau et n'a pas l'électricité. Même les conditions d'hygiène ne sont pas garanties chez nous par le fait que nous manquons les deux. Même sur le plan du panier de la ménagère quand vous n'avez pas d'électricité tu sais l'argent on n'en a pas toujours à tout moment. Une grande partie de la population de la RDC les budgets annuels de la diaspora congolais ont été évalués à plus ou moins 9 milliards. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire des provisions pour votre maman votre soeur ou votre famille rester en RDC. Vous pouvez leur envoyer 500 dollars ils vivront toujours au jour au jour parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Alors que regardez par exemple ici en Occident tu peux t'absenter même de ta maison se mettre en place en RDC aujourd'hui les Congolais ont développé des budgets inutiles les achats de groupes électrogènes je te dis cher Carlos nous courons la pollution c'est une honte pour un pays qui a un barrage hydroélectrique puissant capable d'approvisionner le continent africain et nous nous sommes en train d'importer des groupes électrogènes pour alimenter nos maisons et à 22h même c'est coupé voilà un peu le mot de la fin c'est se remettre en cause redistribuer les richesses alors je te remercie je te remercie et je te remercie je te remercie Sous-titrage Société Radio-Canada